On vous a appelé, c'est par rapport aux élections régionales et des conseils des ENES qui s'est lié hier, 13 juillet, sur toute l'étendue du territoire et dans les districts de Bamako. A Mopti, nous avons constaté des irrégularités, en commençant d'abord par la commission, la composition de commission. Dans la commission, nous avons le représentant du gouverneur qui est le président de la commission. On a CAFO, on a le représentant des ENES. Dans la même commission, il y a les sociétés civiles, les personnes-ressources, les anciens membres du CNJ et aussi les anciens bureaux du CRJ. Dans l'ancien bureau du CRJ, notre camarade président Modibo Traoré, il a choisi les membres qui vont aller à la commission tout seuls, sans consulter aucun membre du bureau, sans faire une réunion où quiconque, lui tout seul, il a donné les cinq noms de nos anciens camarades auprès de la commission. Tout d'abord, il ne fallait pas, ce n'est pas normal. On a dépassé ce stade et on est allé aux élections. Maintenant, l'élection a eu lieu hier dans la salle du gouverneurat de Mopti. Nous soutenons un candidat qui s'est nommé Ousmane Maïga, communément appelé colonel. Il était avec un autre camarade encore qui s'est nommé Boba, dit papiste. Les deux candidats, je pense qu'ils sont tous des Mopti. Et fièrement, même si nous sommes côté du colonel, tout candidat qui gagne, c'est Mopti qui a gagné. Ce qui ne nous a pas plu, pourquoi on fait ces plaidories, la façon de les faire et la manière. Et pourquoi on a constaté ces irrégularités. Comme il y a eu plusieurs irrégularités, je vais citer. Tout premièrement, l'article 26. Il y a eu une note d'information d'abord qui s'est faite à Bamako le 6 juillet 2024 par le président de la commission nationale, Sidi Diko. Après, je vais faire copie pour vous partager cette note. Dans cette note d'information de la commission nationale, qu'est-ce qu'il dit ? L'article 26 des statuts. L'Assemblée élective régionale comprend les membres sortants du bureau régional mandaté par l'air association et dans la transdase, 18 à 35 ans. Mais on a vu hier des candidats voter. J'ai les bureaux ici. Je peux partager aussi toute personne qui a besoin. Tous les bureaux à voter. Est-ce que c'est possible que tous les bureaux soient moins de 35 ans ? Moi, je sais que non. Si tous les bureaux ont moins de 35 ans, le candidat Maudiwetraouré en personne serait candidat. Si tu vois qu'il laisse parce que son âge dépasse, comme tous les autres camarades. Y compris moi personnellement, mon âge dépasse les 35 ans. C'est pourquoi je n'ai pas postulé le poste de candidature. On a réclamé dans la salle que toute personne dont son âge dépasse ne doit pas voter. Comme a dit ici la note d'information de la commission. Mais on nous a refusé de ça. La commission a laissé tout le monde à voter. Tous les 45. Sauf ceux qui étaient absents. Ça, c'est l'une de nos premières preuves d'irrégularité. Ce qui n'était pas normal. Parce qu'on a dit 18 à 35 ans. Maintenant, la deuxième preuve, on avait un monsieur nommé Bas Samaké. C'est un camarade aussi. Qui est nouvellement élu le président communal de Mopti. Et M. Bas Samaké et à Mopti, il y a eu des problèmes pour le choix des délégués. Parce que M. Bas Samaké avait refusé d'organiser, comment on appelle ça, de faire un choix des délégués. Parce que normalement, il devrait faire réunir les bureaux, faire un PV, faire un choix des délégués par la majorité simple. Comme disait la loi. Maintenant, M. Bas Samaké a refusé de faire ça. Mopti n'avait pas de délégués hier. Maintenant, toutes les autres communes avaient des délégués, sauf absents. Mais Mopti n'avait pas de délégués parce qu'ils n'ont pas mis le choix des délégués. Mais M. Bas Samaké a eu accès à la salle. Et pourquoi il a eu accès à la salle ? On l'a laissé rentrer à la salle. Et l'article 49 qui disait que chaque président élu au niveau communal, siège d'office au bureau régional ou au district de Bamako. A titre d'observateur. M. Bas Samaké était dans la salle tout simplement comme titre d'observateur. Il n'a pas de droit au vote. Maintenant, lorsqu'il n'a pas de droit au vote, qu'est-ce qu'on remarque ? A notre grande surprise, la commission a laissé M. Bas Samaké voter. M. Bas Samaké a voté. Il n'a pas limité à voter. Il a postulé aussi pour un poste. Lorsque Bas Samaké a postulé, c'était le poste de l'environnement et de la santé. Citoyennité, l'environnement et de la santé. Le secrétaire qui est chargé de ça, il a postulé pour ça aussi. Et il a même été élu pour ce poste. Dans la salle, nous avons demandé simplement, vraiment, c'était inadmissible. On voulait que ça s'arrête et qu'on voit comment régler. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils promettent qu'on va enlever la voie de Bas Samaké. Moi, je sais que ce n'était pas normal ni impossible. Quelqu'un qui a déjà voté un bléthé et mètre dans l'air, comment vous allez enlever ? Comment vous allez l'identifier pour ce bléthé ? De un. De deux, il a candidaté. Maintenant, qu'est-ce que la commission nous a dit ? Si toutefois que M. Bas Samaké gagne, devant la salle, devant tout le monde, il a appelé le bureau communal de Mopti, dont il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Il dit, bon, écoutez, si M. Bas Samaké gagne, on va le remplacer par quelqu'un de Mopti. Vous-même, vous allez vous concerner et donner un autre pour le remplacer. Et nulle part, les textes n'ont dit ça. Que s'il y a quelqu'un qui est candidat, qui ne doit pas candidater, on va le remplacer. Les textes n'ont pas dit ça. Et ça aussi, ça a été fait hier dans la salle. Et M. Bas Samaké a été élu et il a voté aussi. Et pourquoi on constate son vote comme irrégularité ? On l'a si bien dit. Mais si on remarque aussi, les scores, hier, les scores, c'était 37 contre 36. Et le 37e n'est peut-être que Bas Samaké, qui a voté pour les camarades Boba. Donc, il a soutenu au communal et à son tour, il est rentré dans la salle comme observateur et venir voter. Et troisième, irrégularité, on a constaté les gens de Koro, les camarades de Koro. Vraiment, j'ai du respect pour eux. Mais ils se sont déplacés. Quitté Koro, venir voter à Mopti. Isabelle Togo. Il y avait Issa Poudjougou et Doda Togo. Ce sont des camarades. On a fait les bureaux ensemble. Mais ce que nous savons tous, c'est que Bandiagara et Douanza sont érisés de nouvelles raisons. Koro doit voter à Koro ou postuler à Koro. Et ils sont membres du bureau régional de Mopti. Mais actuellement, Bandiagara est la raison de Bandiagara. Donc, Koro fait partie de la raison de Bandiagara. Maintenant, M. Issa Poudjougou, Doda Togo, les camarades et aussi Isabelle Togo sont votés au niveau communal. Lors du renouvellement du communal, ils ont voté à Koro, mettre leur bureau à Koro. Et venir aujourd'hui, hier plutôt, venir voter à Mopti pour le bureau régional. Ils ont juste venu pour soutenir les présidents sortant, les camarades Maudibotraoré. Ce qui est encore inadmissible, ça ne nous convient pas. Maintenant, les quatre irrégularités que nous avons constatées, c'était lors des dépouillements. Vraiment, 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 j'ai mal. J'ai très mal, j'ai mal. Étant délégué du candidat, j'ai demandé de m'approcher pour la vérification du bléthin. On me refuse. On me refuse que je vérifie le bléthin. Et après le compte, j'ai demandé simplement faire un décompte. Me montrer et faire le décompte pour chaque candidat, sur les deux candidats seulement, pour voir réellement ce qu'il y en a. J'ai pensé que c'était le droit le plus absolu, et on ne l'a pas fait. Voilà pourquoi nous avons appelé la presse aujourd'hui pour vous dire ce qui s'est passé à Mopti hier, 13 juillet 2024, pour l'élection du Conseil Régional des Jeunesses de Mopti. Et je vous remercie bien. Merci.